Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire pratique du premier jour du Place Marketing Forum dédié au développement économique. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, petit détail technique, nous avons donc dû nous digitaliser en dernière minute suite à la crise Covid-19. Et sur cette plateforme, pour favoriser l'interaction, vous avez à droite de votre écran un onglet chat pour pouvoir interagir entre vous ou avec l'équipe de la chaire et un onglet questions que nous vous invitons à réserver pour les questions que vous dédiez aux intervenants lors de ce webinaire. Alors ce webinaire pratique, il a pour objet de débriefer le cas remarquable que nous récompensons cette année dans la catégorie développement économique qui est le cas de Biscaya Talent. Biscaya Talent est localisé dans le pays basque espagnol et ils ont mis en œuvre une démarche remarquable qui vise à attirer les talents sur le territoire. L'attraction des talents sur le territoire, c'est un enjeu crucial pour le développement économique et qui est finalement une problématique qui réunit les entreprises qui font face à des pénuries de ressources humaines sur certains secteurs et les territoires, les collectivités territoriales qui, par cette thématique, peuvent allier l'attractivité économique et l'attractivité résidentielle dans leur stratégie territoriale de développement. Je vous propose tout de suite une vidéo qui a été réalisée par l'équipe de Biscaya Talent et qui vous permet de présenter leur cas, leur démarche, qui consiste en une démarche d'intelligence territoriale avec de la réflexion stratégique mais aussi accompagnée d'actions opérationnelles pour attirer ses talents en cas qui est à la fois innovant et performant. Vous allez donc avoir sur les dix prochaines minutes une présentation de ce cas-là par l'équipe Biscaya Talent et s'en suivra une table ronde qui réunira des experts du sujet pour pouvoir débriefer tous ensemble. Je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à tout le monde et merci beaucoup pour être avec nous au moins interactivement. Merci beaucoup aussi pour les prix que cette année on a gagnés et qui est relationné avec l'attirant du talent et de l'économie développement des territoires. Aujourd'hui on parlera sur ce qu'on fait à Biscaya Talent pour développer notre stratégie et les services qu'on a à mettre en place pour pouvoir développer cette stratégie et qui est environnementale. Mais d'après, on va voir ce qu'on dit sur nous internationalement. Les villes sont aussi plus agiles et plus rapides et plus innovatives dans la façon dont ils créent des politiques de talent. Nous avons plusieurs représentants de ces villes ici dans cette rume aujourd'hui et je salue la déléguation de Bilbao. Bilbao, en Spanien, a eu un agence de talent pour un nombre de ans, Biscaya Talent, et ils ont pu être en train d'innovation, et ils ont pu être en train d'innovation de nouvelles choses sur le talent et ont pu être en train de réussir pour ça. Donc, le ranking de l'année dernière a un nombre de grandes villes. Nous avons Washington, D.C. Nous avons aussi New York, nous avons Paris, nous avons Seul. Nous ne sommes pas Paris, nous ne sommes pas Seul, nous ne sommes pas ces grandes villes, et nous ne sommes pas ces grandes villes, de ces grandes villes, mais nous essayons de donner de talent à notre territoire. Bien, bien sûr, beaucoup d'entre vous connaissez où le Basque-Country est placé. Comme nous disons, nous sommes le Baye de l'Europe, le Baye de l'État, le Baye de l'Europe. Et nous représentons un très petit pays, un pays de plus de 2 millions de personnes. Mais nous essayons toujours d'adventer de ce pays est très petit, et nous essayons de prendre des choses de plus en plus en plus. Et nous nous faisons cette stratégie, et nous faisons de la stratégie, une chose de la première chose, c'est notre identité, c'est que c'est très important, l'authenticité, et nous avons une compétence entre le public et les privés, différents agents qui sont aussi partenaires de notre organisation. Ils sont partenaires, collaborateurs et ainsi de suite. Et nous essayons toujours de expliquer à la personne, et d'essayer de convaincre les gens de ce sens d'urgence, de ce problème de talent dans les prochaines années. Nous sommes juste dans le milieu. Bien sûr, nous n'offrons pas de travail dans notre organisation, de temps à temps, mais nous devons collaborer avec les différents agents qui sont autour de nous, both les professionnels et les organisations. Nous devons les organisations qui offrent ces jobs, mais aussi ces professionnels, afin qu'ils puissent attraper le plus et le meilleur talent dans notre pays. C'est pourquoi nous faisons l'orchestration. OK ? Quand on vient de notre stratégie, c'est très important. Nous travaillons sur le long terme, à la local et à l'international. Nous essayons toujours de trouver des données de différents sources, des publics sources, des privés sources. Donc, nous faisons des différents tools et des données de notre territoire. Donc, nous pouvons avoir la compétition des skills et des talents dans notre territoire. OK ? Nous avons mesurables targets. C'est très important. Et nous essayons toujours de connaître l'international experience et d'avoir une relation avec ces international hubs. C'est très important de coopérer avec d'autres régions, avec d'autres cities. C'est pourquoi nous avons créé l'European Talent Forum qui s'est présenté dans les prochaines semaines. Nous travaillons avec d'autres pays et d'autres régions dans l'Europe. Et c'est très important de garder notre brand de Bilbao, Vizcaya et Vibasque une très intégrative brand. Nous travaillons tout le temps avec cette intégrative term qui est Vibasque. Nous voulons vous Vibasque aussi. Et bien sûr, nous essayons toujours à travers nos activités d'involve nos champions, ambassadors, les diasporas, etc. Nous travaillons avec l'organisation. Vous voyez ici, l'Onton, ce n'est pas Bilbao. Mais nous nous avons l'involve dans nos activités. Nous nous demandons tout le temps ce type de talent ils ont besoin. Aparte de ces données que nous avons des différents sources, nous avons une très bonne relation avec les différents stakeholders dans notre pays. Nous travaillons aussi avec les professionnels. Quand nous organisons nos différents meetings abroad, c'est pourquoi je disais que nous travaillons avec notre diaspora. Et quand je disais que notre diaspora, je ne parle pas de personnes qui sont bornes dans le Basque, ou de leurs relatives, mais aussi de personnes qui voudraient travailler dans le Basque, parce qu'ils sont les validateurs en fronte des entreprises pour nous. Ils écoutent les entreprises et les entreprises écoutent les entreprises écoutent les entreprises. Donc, ils peuvent créer un sens, ou ils peuvent comprendre un sens d'urgence dans le Basque et les entreprises et les entreprises s'ils ont un sens d'urgence que nous utilisons tous les jours, et comme nous disons, si nous pouvons imaginer, nous pouvons aussi. C'est pourquoi, par exemple, quand on parle de la diaspora, la connection entre les talents et les organisations, nous avons créé, par exemple, notre Basque talent map. Bien, juste 50% des personnes qui sont dans cette map, dans plus de 100 pays, sont originales Basques, les personnes qui sont bornes dans la Basque. Mais ils ont tous les entreprises et les talents qui connectent avec les autres. Les talents peuvent connecter avec tout type de talent qui est dans notre database, c'est public, nous devons juste registrer sur notre plateforme. Et les entreprises, avec les entreprises, c'est exactement le même. Les entreprises peuvent trouver des talents et les autres talents, mais aussi pour les entreprises qui sont en Basques. Et quand on parle de les entreprises, tous les entreprises sont en Basque, tous les entreprises sont en Basque, tous les entreprises sont en Basque, avec des entreprises dans les pays. Mais ils veulent, ils veulent, ou ils veulent, ne pas seulement travailler ici dans la Basque, mais aussi dans les autres places dans le monde. Et c'est le plateforme, c'est le plateforme, un type de professionnel qui peut aller voir les entreprises, les entreprises et les secteurs, etc. et donc, un peu de information sur ces entreprises, donc ils peuvent aller voir les entreprises. Donc, ils peuvent aller voir ces entreprises. parlementaires et bien sûr. And donc, on a default à la base demerrainement, on se trouve dans la base de créditاء, ce qui est d'accord sur la base d'Les entreprises, de leur société, ou de leur aide, mais il y a aussi des entreprises. C'est-ce que ce sont les techniques que , un type que j'-, ce qui est d'autre. Mais c'est qu'un type où ils doivent les entreprises, au sein de leur structure, qui peut aller voir l'avenir, à la base d'autres entreprises qui, and so on and so on processing of the natural language and we have conclusions about the different positions even when it comes to territorial area the hard skills soft skills etc etc with those data also we have other different tools and so once we take those data for the observatory we can change it and to translate it to a more concrete data in this case this is the headhunter support center with this with this tool we we try to help in this case companies but there is another tool which is the is related to the kind of things that are interesting for a professionals okay but it's a very similar tool now we are just showing you the one for the for the companies okay in this case they can check the kind of of let's say profiles requested by sector or by other different criterias even the salaries so if you are a company you can check which is the range of salaries in in your sector or in some some positions and you can compare those positions on those salaries even with other places not only in the spanish state but also internationally so you can know if your the salaries that you are offering are in the market or they are outside the market okay that's a very important tool they have a very powerful tool also so in just in milliseconds they can find inside our our database the kind of talent that they potentially are looking for let's say they can put some key words and just in milliseconds they will find the kind of talent that in theory could be interesting for them okay as you probably know at least some of you probably know we have our own tax system in the basc counter so we show them the advantages of this and of course when it comes to talent attraction we are talking about territories okay so in this tool they have the opportunity to compare when it comes to a well-being index of the oecd they can compare the basc country with any other region not only in europe but also in any other countries of the oecd okay so as you can see there are many criteria and you can do that analysis about the needs of of the people of the talent when they want to move to one place and this is they will be more and more important especially in this post-covid area okay we offer then also the opportunity to see the evolution of talent in the next years in the basc country they can combine the different academic studies the academic studies with the different sectors so they can see if they work in one sector or or if they have one kind of studies in which sectors they are more likely will be easier for them to work which will be the that evolution of talent in the next years that's very important for them also to see the new markets and which is the evolution how fits the uh the studies with the real uh highly qualified positions that's what we work with just highly qualified professionals with university degree okay so this is very important for them and also also for example for our companies the evolution of the different positions from one year to another one again all the time talking about the 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 data that we can analyze through our uh different uh tools okay so the evolution not only of the positions but also of the skills requested by the uh the market uh very important also okay again at the end of the day when they are looking for a specific talent they can go and they can see how for example uh when it comes to artificial intelligence the kind of uh of uh professionals in this case artificial intelligence and mit okay so they have a couple of candidates or potential candidates that they can talk to them they can explain their projects just for collaborations for hiring or whatever okay and of course uh once you do something like this you you need to tell it to the world and this is very important and that's something that we we've been doing during the last years we try always to explain what we are doing not locally but so but also internationally in the different media so you can see media and the united kingdom for example the brexit for us has been a very good opportunity to try to not only re-attract talent but also to attract talent and a lot of media for from the uk has been have been interested in our services and of course uh as we said at the beginning we need those validators okay so at the end of the day if you work with that people if you help that people if they felt your love those people that you are contact around the world and you are meeting around the world and we are talking not only about locals but also our people coming from other places in this in this case for example people coming from the from the uk to the basque country what we call also be basque or new basque okay so they are more than invited to 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 the world what they are doing but yes to to finish uh just to say that what makes the difference is not uh the technology in our case but at the end of the day is the 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 contact and the contact as you have you have seen the contact with those people we are going wherever they are we organize meetings around the world mainly in the in europe but also in the states and did this everything wouldn't be possible with our team okay a team that is very committed with the project and of course as i say if you don't have that kind of people with you that's impossible take risk and then you will take the future okay so that's one of our claims and to to try to attract that talent to the basque country and as we always say uh we create you very much merci beaucoup you have just watched this video which has been performed by all the team of biskaya talent and that we thank you for this work and that we have pleasure to recompense the award of place marketing award this year in the category development economic economic without more waiting to be able to debrief of this practice around this panel of experts I would like to welcome philip stephanini who is the director general of the agence promote promotion and who will be able to discuss these exchanges and these debates he has been joined by olivier chartrain who is the chief of project development of new talent au sein de l'agence latitude banche nous avons également le plaisir d'accueillir f saint germe qui est maître de conférences collègues chercheurs au sein de l'université côte d'azur et enfin julien roubeau qui est chef de projet chez place to work madame blessure je vous souhaite de bons échanges merci sarah alors nous avons 40 minutes donc bonjour à tous ceux qui sont connectés et la question qui est posée de manière assez brillante par ivan depuis le pays basque c'est effectivement comment on peut agir vis-à-vis des talents alors c'est une question que ivan qualifie d'urgente et je crois que le point de départ de viscaya talents c'est justement d'avoir fait reconnaître l'urgence de la question des talents aussi bien par les entreprises que par les territoires nos trois intervenants ce matin vont nous permettre de faire ce lien alors tout d'abord on verra avec julien roubeau de great place to work quelle est l'urgence des talents au sein des employeurs puisque si on parle de talent c'est qu'on adopte le point de vue de l'entreprise comment un territoire peut s'en mêler donc avec olivier sur l'attitude manche et enfin avec eve depuis sophia antipolis comment on peut analyser ses logiques d'acteurs parce qu'il n'est pas naturel que les employeurs et les territoires se rejoignent vis-à-vis des talents donc voilà le parcours que je vous propose donc la règle du jeu c'est que nous allons laisser chacun de nos intervenants s'exprimer pendant cinq minutes je leur poserai à chacun une question notamment pour établir des ponts entre eux cela va nous conduire à les laisser échanger pendant 30 minutes au total mais les quinze dernières minutes seront consacrées à l'échange avec l'audience alors tout d'abord julien cette question des talents les employeurs sont sont-ils réellement saisis ou bien est-ce qu'on s'excite tous sur un sujet parce qu'il est attractif mais les employeurs y seraient moins sensibles est-ce que les employeurs sont vraiment à la barre pour attirer les talents d'abord bonjour à tout le monde merci merci de nous recevoir et je suis ravi de pouvoir participer à ce forum oui je peux répondre un grand oui tout de suite les employeurs ont déjà pris en main ce sujet depuis depuis bien longtemps puisqu'il est stratégique alors je vais un petit peu appuyer sur ce qui se passait avant le confinement où la garde des talents et a été déjà bien bien installé depuis quelques années déjà savoir par exemple si on prend une étude chez les cadres en région parisienne pour venir aux régions le taux de chômage est quasiment nul c'est à dire que tout le monde on recherche tous la perle orale on parle beaucoup de pépites de de talent à développer de haut potentiel aujourd'hui c'est quelque chose qui est qui est clé comment est-ce qu'on attire exactement comment également comment est-ce qu'on fidélise ces deux deux sujets qui sont centraux et nous on est au coeur de de ce sujet là dans les entreprises puisque nos partenaires les clients avec lesquels on travaille sont à la recherche d'une marque employeur forte mais également de pratiques managériales qui permettent de développer le potentiel de chacun d'attirer les talents et donc les fidéliser par ce développement des compétences donc c'est un sujet qui est qui est aujourd'hui primordial dans toutes les entreprises qui aujourd'hui avec le développement de la crise est encore plus d'actualité parce que comment on fait pour au delà de de recruter c'est réengager des collaborateurs après une période qui a été un petit peu difficile pour tout le monde donc nous aussi on est on est vraiment sur ces questions là toute l'année comment est ce qu'on fait pour pour attirer pour fidéliser pour garder et notamment sur la crise pour réengager aussi c'est des sujets qui sont centraux qui qui sont source de performance pour les entreprises s'agit pas juste de bien communiquer pour attirer il faut que la communication soit alignée avec les pratiques c'est bien beau de promettre mon zémeria venait chez nous c'est super et un baby foot il ya une tête de massage bon voilà ça va faire ça va faire beau cinq minutes mais derrière qu'est ce qu'on met vraiment en oeuvre en termes de management pour mettre la politique de l'entreprise les valeurs soient partagés par tous c'est important d'avoir des valeurs communes pour que on ait un leadership efficace c'est à dire un management bienveillant authentique qui puisse transmettre qui a envie de faire progresser les autres est ce qu'on fait pour établir un climat de confiance au sein de l'entreprise on sait très bien que nos études le prouve que la confiance est source de performance et donc si on sent confiance en entreprise on va pouvoir développer son potentiel donner le meilleur de nous mêmes donc innover et au final faire un sorte que l'entreprise soit plus performante donc oui ces sujets amène à l'attractivité et poussent les entreprises à regarder tous ces indicateurs là et pas juste la communication pour attirer c'est comment ce qu'on fait maintenant pour s'en servir comme levier de performance sur du long terme il s'agit pas juste de faire des actions cosmétiques mais vraiment de développer ça sur la durée en faire une caractéristique propre de l'organisation qu'elle prime soit public privé vous évoquez les valeurs que les entreprises veulent communiquer pour attirer les talents comment les entreprises se situent elles dans les territoires où elles sont implantées et est ce qu'elles prennent en compte les valeurs du territoire pour participer à leur marque employeur ils essayent je sais aussi aussi un atout aujourd'hui de pouvoir se servir de l'environnement on parle beaucoup de sens au travail et d'équilibre professionnel vie professionnelle vie privée on voit que le télétravail a je pense a pris un gros coup de boost ces trois derniers mois mais ça participe aussi et ça a peut-être aussi le moyen de nos entreprises d'attirer certains talents d'ouvrir le scope des candidats et des prospects pour venir travailler en disant ben voilà on a vu que le télétravail fonctionnait ben aujourd'hui on va pas se priver de quelqu'un qui est qui se situe à Metz qui se situe à Marseille c'est important et donc oui se servir de l'ancrage régional et des valeurs c'est un plus forcément si on dit on va on va pouvoir mettre en avant un cadre de vie une je pense aux actions des collectivités territoriales sur l'éco l'éco responsabilité des citoyennes il y a beaucoup de choses à mettre en avant des partenariats qui se font et c'est ce que ce que fait très bien pour pouvoir promouvoir un plus aux collaborateurs c'est à dire que les deux sont liés l'attraction des talents d'entreprise et l'attraction des talents pour une région on va retrouver les mêmes facteurs et les mêmes priorités chez les collaborateurs qui sont aussi des citoyens le sens l'équilibre pro perso l'équité c'est à dire que l'inclusion pour revenir avec sa famille pour être sûr d'être accueilli correctement quel que soit son origine on voit ce que ce qui fait très bien biscaya peu importe finalement qu'on soit à l'ombre au mexique voilà c'est on est tous potentiellement des candidats plausibles et avec un bon potentiel donc oui les la région a voyez certaines entreprises qui communiquent aussi sur leur appartenance régionales et effectivement ça joue quand on veut attirer certains talents alors julien vous avez déjà posé un peu la des grands enjeux du post-covid c'est que les entreprises vis-à-vis des talents vont être tentées de les laisser là où se trouvent les talents on voit par exemple des grands noms historiques je pense notamment à google qui lorsqu'ils acquièrent une start-up surtout ne déménage pas la start-up et la laisse là où elle a grandi donc la question qui va se poser c'est que les employeurs développant cette relation au talent dans une période de télétravail comment les territoires peuvent-ils quand même fidéliser l'intérêt des employeurs à y faire venir les talents plutôt qu'à laisser les talents là où ils sont déjà comment vous voyez ça est ce que les employeurs alors c'est un peu jeune encore le post-covid est-ce que les employeurs ne vont pas être tentés par la notion de lieu de travail c'est quand même encore important le travail aujourd'hui on peut faire du télétravail c'est sympa ça peut aider sur des sur sur pas mal de sujets familiaux professionnels facilité d'adaptation à différentes situations mais le full télétravail ça reste quand même compliqué aujourd'hui on a besoin de se retrouver d'appartenance nous on parle beaucoup de l'impact sociétal de l'entreprise c'est aussi l'entreprise d'un lieu de vie on a développé les concepts de smart working c'est à dire le télétravail fait partie du smart working mais c'est l'entreprise aussi comme lieu de vie intelligent où on travaille beaucoup en mode projet on a besoin de se retrouver dans des espaces qui sont plus les bureaux ni des open space où on est 600 ni des bureaux individuels mais plutôt des espaces où on travaille en projet voilà on peut être avec quelqu'un de la com du bac office service commercial service recherche et développement pour essayer de travailler en bonne intelligence on a quand même ce besoin on l'a vu tous en confinement ce qui nous a manqué c'est aussi ce lien social même si on a respecté c'était il fallait le faire on n'avait pas le choix dès qu'on a pu sortir aller se retrouver on était content de le faire on était même content de retourner au bureau il y a peut-être déjà si on leur avait dit ça il y a six mois ils ont dit ah non au final on était content de se retrouver au bureau on a senti ce besoin dans les équipes et moi je vois mes clients une fois le même retour on l'a eu nous chez great place to work alors on était tous éclatés à se confiner quelque part puis ils ont besoin de se retrouver de travailler ensemble et donc ça les régions peuvent communiquer aussi là dessus en disant même si vos collaborateurs viennent deux fois par semaine dans vos locaux offrez leur un cadre de vie une culture je parle encore de valeur mais c'est bien aussi que l'entreprise calque ses valeurs sur son lieu d'implantation ça peut être aussi une idée dispersa mais voilà on a quand même besoin d'avoir un socle commun de se retrouver et l'entreprise et donc les territoires ont tout intérêt à capitaliser là dessus aussi même si on peut on peut se on peut venir que deux jours par semaine il ya une mode de travail qui va être différent et le besoin de d'ancrage sera toujours présent alors julien merci pour ce point de vue qui est celui de que vous avez depuis great work great place to work l'expression de ce qui se passe au sein des employeurs donc on n'est pas encore dans une phase où les employeurs se passeront de territorialiser les lieux de travail on a tous nous au niveau des territoires donc mission à s'intéresser à faciliter l'attraction des talents alors on va voir du côté de la manche avec olivier chartrain qui je crois n'est plus en vidéo mais je pense qu'olivier l'attitude manche agence attractivité départementale fait apparaître les talents au même titre que les investisseurs dans ses cibles donc ça est aussi bien exprimé je l'avais pas encore vu et donc comment un territoire lui-même a compris l'urgence de s'intéresser aux talents donc dites nous en plus sur ce programme talent de l'attitude manche bonjour bonjour à tous donc je suis olivier olivier chartrain je travaille à l'attitude manche qui est l'agence d'attractivité du département de la manche et qui a pour mission de révéler territoire et d'accroître sa notoriété au delà de ses frontières pour attirer des nouveaux talents mais aussi des touristes et des professionnels de santé pour mener toutes ces actions d'attractivité et en particulier les les talents l'agence s'est doté depuis sa création en 2017 d'outils et services afin d'accompagner les entreprises dans leur campagne de recrutement et pour aider les talents et les porteurs de projets dans leur installation sur le territoire donc recherche de logement d'école de crèche et dès le départ nous avons mis en place un dispositif d'accompagnement des conjoints pour la recherche d'emploi et ce service permet aux conjoints d'un talent recruté ou en cours de recrutement par une entreprise adhérente du département de trouver un poste sur le territoire l'objectif étant de faciliter la mobilité des familles qui on sait c'est ça reste un enjeu important aujourd'hui alors pour ce faire nous avons un service hospitalité composé de deux chargées de mission qui accompagne chaque jour les futurs salariés et leurs conjoints de nos entreprises mais également les candidats qui souhaiteraient s'installer dans le département et notre engagement est de garantir un accompagnement qui est personnalisé est vraiment humain ça c'est très très important je reprends un peu ce que disait iban les relations le contact c'est ultra ultra important et ce qui permet vraiment de rassurer les futurs salariés dans leurs projets de changement de vie en outre outil on a mis également en place une cv tech qui est dédié aux futurs arrivants mais également mon choix et mon choix qui le souhaiterait qui est accessible par toutes les entreprises adhérentes nous poussons également toutes les candidatures directement vers les services RH des entreprises et enfin nous appuyons et ça c'est aussi très important pour un territoire d'avoir un réseau de professionnels de l'emploi donc aussi bien le service public de l'emploi pour l'emploi cap emploi et l'émission locale mais également les cabinets de recrutement les agences d'intérim les chambres consulaires les organisations les organismes de formation pardon et les collectivités territoriales on a mis en place également en début d'année dernière un portail d'offres d'emploi qui est disponible sur notre site ma vie dans la manche point fr et qui recense l'ensemble des offres d'emploi du territoire nous proposons également à nos entreprises des séjours découvertes qui peuvent mettre à profit pour leurs candidats en short list et leur permettre de découvrir leur futur cadre de vie et ainsi permettre de lever les derniers freins donc depuis 2018 on a à peu près 700 talent avec leurs familles qui ont pu bénéficier de cet accompagnement personnalisé l'élément important comment avant même de mener des actions pour attirer les talents sur le territoire a été de s'assurer de la mise en oeuvre de ces outils et services qui sont le véritable garant d'un accompagnement et qui va au-delà même d'un simple effet de communication et donc en 2018 les entreprises nous ont demandé de les accompagner dans leur compagnie de recrutement et en effet depuis quelques années le département jouit d'une véritable dynamique économique un taux de chômage un des plus bas de france à moins de 6% en fin d'année 2019 et pour se développer les entreprises ont des besoins importants en main d'oeuvre et vu les opportunités nombreuses d'emplois et un quasi plein emploi un manque de candidats sur le territoire se fait ressentir donc nous avons lancé en 2019 excusez moi de vous interrompre Olivier la partie entreprise on comprend que c'est celle qui vous soutient le plus puisque ce sont eux qui ont considéré qu'il y avait urgence dans la manche à attirer des talents qui est ce qui a pris un peu le leadership pour pousser ce programme pour le coup c'est le département à travers son agence d'attractivité les entreprises font partie du conseil d'administration de l'agence et donc nous ont sollicité pour les aider à recruter et donc on a lancé en 2019 une campagne d'envergure un peu inédite qui s'appelait ma nouvelle vie dans la manche qui se réalisait hors des frontières manchoises et ce dans le but d'attirer de rencontrer des talents dans neuf villes ciblées dans la moitié nord de la france et l'objectif était de les convaincre par l'attrait des opportunités professionnelles on avait à peu près 3000 offres d'emploi en fin de l'année dernière mais surtout le cadre de vie qu'offre la manche donc 14 événements de recrutement ont été programmés sur sur trois semaines donc entre septembre et octobre 2019 dj objecting de type after work organisé dans des cinémas dans les villes ciblées mais aussi quatre participations à des salons de l'emploi nationaux pour ce faire on était accompagné par 18 entreprises manchoises et quatre communautés de communes ainsi que plusieurs structures de l'emploi étaient présentes pour accompagner nos candidats alors on y a été l'idée c'était vraiment de cibler cette campagne 1 c'était très très important donc on ciblait les salariés les cadres un très sensibles à la mobilité les jeunes diplômés 1 et surtout dans les mentiers en tension sur le territoire évidemment les personnes qui sont en recherche d'emploi sur les filières présentes dans la manche et puis enfin comment à l'image de ce que fait biscayat talent les originaires de la manche 1 et la normandie qui aspire à revenir et donc pour ce faire on a mis en place un vaste plan de communication qui a été défini avec la diffusion d'un teaser de vingt secondes a été diffusé dans les salles de cinéma où on était pour inciter les candidats à s'inscrire aux after work et puis un dispositif commande de campagne mix média a été a été soutenu comment via les réseaux sociaux et le web et puis ensuite on a demandé à nos partenaires de l'emploi locaux dans toutes les villes ont été visités d'assurer un sourcing auprès de leurs candidats auprès de leur public et enfin une grosse communication presse a été mis en place dans chacune des nobles visités voilà donc en conclusion de cette de cette campagne dès le début on a vraiment à assumer la volonté d'aller sur ces sur sur d'autres territoires aller chercher des talents non on nous a pas toujours bien reçu mais d'une part la démarche n'est pas unique puisque de nombreux territoires mène des campagnes et des actions de communication plus ou moins de grande envergure et sous différents les angles mais c'est plus dans la forme que nous on sait on s'est démarqué puisque un dispositif de communication qui allier action visibilité et partenaires locaux afin d'assurer vraiment un ciblage optimum des publics visés et aussi des after work avec la présence d'entreprises qui recrutent ce qui rend la promesse d'une campagne de communication alors Olivier quel est le résultat de cette de ce roadshow là au niveau des neuf villes du nord de la France que vous avez donc visité pour évangéliser leur leur talent alors la campagne a permis tout d'abord de renforcer la visibilité de la manche et en particulier dans les médias c'était un des objectifs principaux de cette de cette campagne le dispositif de communication qu'on a mis en place a vraiment a permis de toucher et de sensibiliser à peu près 9 millions de personnes un aussi bien les teasers dans le cinéma mais également les communications sur les réseaux sociaux et qui sont très importants pour sourcer mais également les les campagnes avec des job boards type région job ou ou indeed et puis on avait également fait des spots radio et un gros travail avec les partenaires de de l'emploi du point de vue des médias on a eu à peu près plus de 180 retombées presse qui ont été comptabilisés la majorité des articles proviennent de la presse écrite et là c'est un vrai travail qu'on a fait avec les presses locales et puis plusieurs médias nationaux ont relayé la campagne comme RTL Europe 1 mais également sur TF1 au journal du 20 heures ou à la médecine de Sinus qui nous a permis de toucher potentiellement une très forte audience donc la campagne a apporté également une grande visibilité aux entreprises de la manche qui recrutent et avec la promotion des 3000 offres d'emploi les les régions sociaux pardon Olivier parce que là il ya la question différenciation du service qu'on peut apporter aux talents alors les talents qui habitent déjà dans le département et alors évidemment un taux de chômage qui n'est pas qui est plutôt faible bien sûr mais il ya toujours des gens qui font du mal à trouver ce qui les intéresse en étant déjà chez eux alors comment les talents déjà basés dans la manche qui agissent-ils au tapis rouge qui est déroulé à d'autres talents venant d'ailleurs alors c'est vrai qu'au tout début la communication a pu parfois leur faire penser qu'ont privilégié les gens hors du territoire qu'eux mais en réalité nos outils et nos services servent l'ensemble des manchois et manchoises avant tout donc on les aide on peut les accompagner il suffit de nous contacter il y'a aucun souci et puis en même temps sur le territoire il y a nombre de structures qui s'occupent déjà très très bien d'eux et nous notre volonté c'est d'accompagner ces structures pour rendre leurs actions beaucoup plus visibles on a plus une légimité à aller à l'extérieur du territoire plutôt que travailler sur les questions de l'emploi à l'intérieur du territoire sur lequel il ya un écosystème assez étendu alors olivier merci pour cette intervention donc on vient déjà d'avoir parcouru le point de vue par great place to work et cette fois ci j'arrive bien des employeurs avec cette préoccupation de d'identifier les valeurs qui parlent au talent on voit la démarche du département de la manche qui est d'aller dans les cinémas c'est à dire globalement là où sont les jeunes on va dire et leur parler aussi de valeurs de mode de vie leur présenter des employeurs qui peuvent les faire rêver pour l'instant on a le sentiment que ce sont des démarches qui partent de points de départ différents alors du point de vue de la vision d'ensemble qu'elle peut avoir à l'université côte d'azur avec je crois un cas un peu particulier de sophia antipolis qui je crois a fêté ses 50 ans et qui est un lieu de pionnier puisque à sophia antipolis c'était essentiellement des plateaux où venaient pêtre les ovins et il ya une cinquantaine d'années le pierre lafitte qui dirigeait l'école des mines à paris avait eu cette intuition d'en faire un lieu de pionnier alors finalement tous les talents sont arrivés il n'y en avait pas à proprement parler sur le site mais une cinquantaine d'années après les on s'est quand même préoccupé de savoir si on était toujours attractif pour les talents alors est ce que vous pouvez nous dire un peu l'observation vous pouvez faire depuis sophia antipolis de ces dynamiques à la fois d'employeur et de territoire que l'ivier julien nous ont déjà campé tout à fait merci pour cette introduction et merci aussi aux organisateurs de me permettre de présenter mes travaux et de réagir avec vous c'est vrai que je travaille sur le cas de sophia antipolis la démarche de gestion territoriale des emplois et des compétences qui a été impulsée après la crise de 2008 et c'est vrai que c'est important aussi de voir quelle est la genèse quelle est l'origine de ces démarches là c'est quelque chose qui peut permettre de comparer ou de en tout cas de caractériser les différents territoires pourquoi à quel moment quel est le déclencheur finalement aussi de cette démarche là et je voudrais simplement citer aussi ma coauteur je travaille avec sabrina louframi fedida depuis 2012 sur ses travaux et donc c'est important pour moi de parler d'elle alors ce que je voudrais souligner pour essayer de donner j'espère cette vue d'ensemble c'est qu'on voit bien que chacun des territoires a défini sa propre vision du talent et c'est une étape importante c'est vrai qu'en france on a souvent tendance à assimiler les talents au potentiel et on retrouve des niveaux de qualification élevés par rapport à ce qui a bien été décrit à l'état du marché du travail des tensions des pénuries des demandes donc c'est quand même cette première entrée comment le territoire quels sont les talents nécessaires au territoire et là aussi sur sophia antipolis par exemple la technopole est structurée sur deux filières le numérique les biotech et donc évidemment on va avoir un ciblage des talents sur ces éléments là sur ces filières là et pas du tout ce qu'on a dans viscaya par exemple sur des hautement qualifiés des managers des fonctionnels également mais qui sont la vision du territoire pour le pays basque et effectivement pour la manche aussi vous allez avoir en fonction voilà de l'analyse du diagnostic territorial de l'emploi que vous faites ou des pénuries constatées une vision du talent et au niveau académique ça reste discuté on est a priori dans ce qu'on voit plutôt dans des visions exclusives des visions où les talents sont vraiment avec des qualifications bien précises avec des niveaux ou des filières qui correspondent aux compétences territoriales mais on peut avoir des visions plus inclusive on peut avoir des visions aussi qui sont tous portés plutôt sur l'engagement au travail ou l'ancrage territorial le talent ce n'est pas nécessairement des compétences rares des expertises ça peut être des attitudes aussi et ou ça peut être les deux donc la formule du talent que l'on va choisir pour le territoire c'est peut-être le premier élément et comment le faire et bien il faut avoir un bon traducteur pour permettre justement d'intégrer les différentes parties prenantes telles qu'elles sont avec leurs attentes avec leurs relations avec leur rôle sur le territoire parce qu'effectivement si on vient heurter c'est un des résultats qu'on a vu sur sofia si on vient heurter si on vient remettre en question les relations si le dispositif ne s'appuie pas sur effectivement ces éléments là ça va être plus délicat si vous voulez c'est un levier d'engagement de ces acteurs un ces acteurs ont sur le territoire déjà des contributions des des rôles et des positions et donc ces acteurs là vont d'autant plus s'engager qu'on s'appuie sur ces rôles là qu'on valorise ces rôles là et qu'on va pouvoir donc effectivement bénéficier du réseau déjà existant j'ai un problème de connexion on vous entend bien on vous voit on vous entend bien pendant qu'ave est en train de chercher à se connecter une des questions qui apparaît parmi l'assistance c'est de matérialiser les résultats de ces approches talent alors olivier peut-être est ce que vous pouvez nous dire combien de postes sont pourvus est ce que vous avez une mesure de l'impact de votre programme j'ai pas très bien entendu alors eve est ce que vous êtes à nouveau avec nous oui alors je vous reposerai la question ensuite on va laisser pour plus bref allez on y va pardon eve donc je vous laisse reprendre pardon excusez moi je vous attendiez la réponse d'accord donc je vous disais intégrer les parties prenantes telles qu'elles sont travailler avec elles sur la définition du talent bien aussi donc s'appuyer sur les rôles encore une fois sur le cas de sophia antipolis le rôle du club des dirigeants du club des drh de la fondation la fitte sont des rôles clés c'est eux qui sont les partenaires fondateurs c'est eux qui vont impulser sur ce territoire là la démarche idrh sur laquelle on a travaillé évidemment ça peut être des acteurs publics qui impulse la démarche au niveau théorique on distingue les territoires qui sont prescrits et les territoires qui sont plus construits par les différents acteurs donc c'est pas nécessairement entre guillemets des représentants des employeurs ça peut être un acteur public plus largement qui impulse la démarche on l'a vu sur le territoire de l'éco valet plein du var notamment avec l'opération d'intérêt national et tout ce qui a été fait aussi sur la déclinaison donc de l'idrh éco valet plein du var donc le plus important effectivement c'est d'intégrer les parties prenantes telles qu'elles sont s'appuyer sur les réseaux et arriver à mettre en ce ce management polyphonique cette traduction c'est le fait d'être un ensemblier biskaya il disait être in the middle donc arriver à être au milieu de ses acteurs et pour là aussi d'un point de vue théorique arriver à construire ce qu'on a qu'on qualifie d'acteur réseau territorial qui va prendre en charge qui va se structurer et prendre en charge ces problématiques là ce qui ressort aussi du cas de sofia antipolis et du cas de biskaya c'est l'intérêt d'une plateforme numérique comme vraiment aussi un outil de coordination et un outil qui va permettre une entrée en fonction des attentes et des besoins en rentrant comme on nous a bien démontré sur la plateforme vous allez pouvoir aller regarder l'observatoire des compétences aller localiser un certain nombre d'éléments voir des événements avoir un appui comme pour la manche pour l'accompagnement de conjoint donc il y a des briques il y a des services à valeur ajoutée qui vont permettre à chacun finalement de retrouver ses besoins d'avoir une réponse et pour les entreprises d'avoir des services à valeur ajoutée accessibles en général donc quasiment gratuit donc c'est ces éléments là nous qui sont ressortis arriver à susciter cet engagement stratégique des acteurs autour d'une problématique commune de talent territorial et ensuite donc arriver à susciter un engagement plus pragmatique plus économique en contrepartie d'un certain nombre de services des différents donc acteurs employeurs entreprises et en particulier proposer des éléments aux petites entreprises ce qui était un des objectifs pour sofia je voudrais faire un petit point si j'ai encore une question parce que je vois une question qui viennent là finalement la démarche talent quelle est la différence avec les démarches emploi puisque on a de nombreux organismes qui traitent évidemment de la mise en relation entre des candidats et des employeurs et quand on vous entend on comprend que c'est beaucoup plus des objectifs territorialisés c'est là où le place marketing prend tout son rôle c'est à dire en clair des gens qui se disent pour que le territoire se développe c'est le cas de la manche aussi il nous manque tel et tel type de talent alors dans le pays antipolis c'est pour arriver à une bonne concentration dans le numérique et une bonne concentration dans les biothèques avec toujours d'ailleurs des risques puisque d'autres concentrations naissent et on peut à un moment donné se retrouver sur un territoire avec les vieux talents c'est à dire les talents de la génération d'avant qui se sont entre guillemets embourgeoisés qui ont disons pris racine mais les nouveaux talents n'arrivent plus et je pense que à sophia antipolis la question pouvait se poser ainsi alors qu'on voit que dans le département de la manche le challenge c'est qu'il n'y a pas d'université c'est ce que vous aviez dit olivier et donc là le risque c'est naturellement les plus jeunes et les mieux formés ils quittent après le bac et donc on les reverra pas si on fait pas une action directe donc là on voit bien que ça nous distingue des approches de type service emploi donc ça vous le confirmez bien et Julien est ce que ça c'est déjà perçu par les est ce que les talents lorsque vous les interrogez par vos enquêtes annuelles ils sentent que le territoire où ils sont arrivés a fait un effort particulier ou ça se sent pas encore on vous entend pas Julien le son est coupé le son est coupé Julien c'est moi qui vous Julien Julien on vous écoutera tout à l'heure je poursuis alors écoutez j'ai vu aussi qu'il y avait une question sur la marque employeur territoriale donc c'est quelque chose que je voulais aborder rapidement également effectivement on a bien vu avec les différents témoignages que la communication est une dimension clé mais ce qui est important à souligner et ce qui a aussi été dit c'est que la marque employeur et la marque employeur territoriale qui serait une notion émergence elle doit être alignée sur des pratiques elle doit correspondre à des pratiques réelles dans le processus d'une gestion de marque employeur on va créer une offre de valeur une promesse on va communiquer cette promesse il faut entretenir cette promesse par les actes simplement en étant en cohérence et ici aussi la capacité de développer des pratiques de RH de management des talents en réseau par exemple par un accueil du conjoint et donc vraiment une intégration sur le territoire par exemple en aidant avec des job boards avec un observatoire des compétences un recrutement facilité on va contribuer par ces pratiques là à développer à structurer une offre de valeur du territoire mais en tant qu'employeur pas en tant uniquement que territoire attractif pour un ensemble d'éléments et cette marque employeur territoriale elle a aussi une caractéristique particulière c'est que bien entendu elle est à destination des talents mais elle est aussi à destination des entreprises elle est aussi à destination effectivement d'un certain nombre voilà de ou de grandes entreprises pour Sophia qui pourraient venir installer une surcursale ou de PME qui chercherait un vivier de talent et donc construire Sophia en tout cas ce qu'on a on est en train de travailler sur cette idée de marque employeur territoriale qui serait vraiment construite à partir des pratiques RH mais aussi des pratiques un petit peu innovantes ou nouvelles qui sont permises par la mise en réseau par cette structuration autour donc d'un certain nombre de besoins du territoire mais la marque employeur territoriale elle n'est pas que pour le pour les employés elle est aussi pour les entreprises et même pour d'autres partenaires parce que dans ce qu'on appelle le macro talent management le management des talents au niveau macro on parle des territoires mais on parle des villes on parle des pays on peut parler de régions et donc on a tout cet enchassement de territoire et de place qui vont pouvoir venir éventuellement être en cohérence mais pour Sophia Antipolis ou pour le cas de Biscaya on voit bien qu'on a un territoire identifié sur lequel on va pouvoir vraiment travailler sur quelques pratiques qui soutiennent une image de marque une réputation d'employeur attractive pour les talents mais pas que pour les talents alors à ce cas de notre discussion il nous reste cinq minutes donc j'invite l'audience à nous poser des questions je vois un certain nombre de questions qui se sont affichées les premières concerner les résultats alors Olivier comment vous caractériseriez notamment au nombre de postes ou au nombre de candidatures traitées la campagne que vous nous avez décrite nombre de postes pourvus nombre de candidatures traitées je pense qu'il est il est il est important de rappeler que l'agence d'attractivité c'est pas un cabinet de recrutement et donc on nos critères de performance sont pas le recrutement en tant que tel notre mission c'est de mettre en relation des prospects des candidats qui seraient sensibles à une certaine mobilité en particulier vers la manche avec des entreprises après c'est l'entreprise qui fait son recrutement ou pas de plus il est il est difficile pour pour nous d'avoir les retombées d'une telle campagne tout de suite puisqu'un projet de mobilité prend énormément de temps à aujourd'hui pour dire peur presque avant la comment la crise une trentaine de familles était était déjà installé sur le territoire mais ça on le sait et on le savait parce qu'on les a accompagnés pour autant il y a de nombreux postes qui ont été pourvus et sur lequel les candidats ont été en direct avec les entreprises et sont pas spécialement revenus vers nous parce que la campagne étant finie ils sont retournés dans un quotidien et on forcément ne revient pas systématiquement vers nous donc par contre il c'est vrai qu'il est important pour pour notre prochaine campagne d'affiner ces critères et ces indicateurs pour justement avoir une vision plus claire des offres qui sont qui sont pourvues alors du côté julien de great place to work est ce qu'aujourd'hui on voit est ce que apparaît dans vos enquêtes des différenciations entre les territoires est ce que les employeurs se sentent que la relation au talent est variable selon le territoire où il se trouve alors je c'est pas au niveau des employeurs pardon vous aviez évoqué préciser ma question lorsqu'on avait préparé l'entretien vous aviez évoqué les six points d'écart d'appréciation entre l'été selon qu'on se trouve sur un territoire ou un autre vous pouviez nous en parler avec grand plaisir c'est ce que je voulais dire c'est pas tellement au niveau des employeurs on sent encore ça c'est plutôt au niveau de l'expérience collaborateur qui est vécu par l'ensemble des personnes qu'on interroge on mène une étude chaque année auprès des salariés français l'ensemble des salariés français donc peu importe le métier l'entreprise le statut et ce qui ressort sur des questions qui sont essentielles par rapport à la part d'un meilleur et à la fraction des talents à savoir sur le fait d'être bien accueilli dans son entreprise le fait de s'y sentir bien le fait qu'il y ait une équité on a une moyenne à peu près entre le top 3 du palmarès des villes où il fait bon travailler c'est à dire bordeaux toulouse aix-en-provence et le bottom 3 mais mulhouse amiens voilà il ya à peu près cinq à six points d'écart sur la perception par exemple nous sommes encouragés à conserver l'équilibre professionnel et vie privée on répond positivement à 54% dans le top 3 des villes où il fait bon travailler et on répond positivement à 48% dans le bottom 3 des villes où il fait il fait moins bon travailler c'est ce qui sont pas les villes préférées des salariés français donc il y a vraiment une expérience une vécu une perception parce qu'on est une perception ça veut pas dire que c'est pas vrai c'est à dire que la perception est moins bien vécu selon la région où on se trouve que c'est pas uniforme au niveau des salariés français des questions mais voilà ça a une influence en tout cas sur la perception des salariés est ce que les entreprises et les recruteurs prennent ça en compte pour le moment mais ça fait partie de tout ce qui vient d'être dit sur la communication le faire savoir sur le l'attraction on joue sur les forces d'une région sur les forces d'un territoire au même titre qu'on joue sur les valeurs de l'entreprise pour attirer et fidéliser et cette communication et cette marque employeur on comprend bien qu'on est on comprend que ça n'est pas un sujet optionnel c'est un sujet obligatoire pour nos territoires et nos agences je pense qu'elle vous allez continuer à explorer la manière dont au carrefour des territoires et des employeurs on va pouvoir pratiquer cette relation au talent est ce que vous voyez quelque chose qui va s'accélérer notamment du fait de la période où on va penser à des déconcentrations les entreprises vont réfléchir à peut-être quitter les grandes capitales européennes un peu trop concentrées est ce que vous pensez qu'il y aura de l'accélération dans les mois qui viennent de cette préoccupation d'attraction des talents sur nos territoires c'est difficile toujours de se projeter on sait qu'on va avoir effectivement des fortes évolutions à la fois dans l'emploi dans certains secteurs et également dans les possibilités de mobilité ce qui freine les processus habituel de management des talents dire que là on va pas avoir pour beaucoup et on voit bien pour biscaya pour sophia il ya un enjeu international qui aujourd'hui est particulièrement ralenti et sur lequel on a une incertitude importante donc comment comment parler effectivement aujourd'hui de cette question là est ce qu'on va avoir une pénurie plus forte est ce qu'on va avoir des éléments qui vont accroître ces enjeux là je pense que de toute façon cette question des talents c'est une question classique de gestion des ressources humaines qui se renouvelle dans un contexte d'emploi un peu plus concurrentiel en tout cas sur certains postes et donc c'est un peu ces conditions de concurrence ces conditions ces tensions sur le marché du travail qui vont accroître l'urgence ou orienter vers tel ou tel type de vision du talent mais je pense vraiment que comme on l'a dit au début du webinaire c'est une question que les employeurs reconnaissent comme une question importante et sur laquelle ils restent mobilisés ensuite comment effectivement la crise va pouvoir impacter cette mobilisation est-ce que ça va demander voilà de nouvelles adaptations est-ce que ce sera temporaire est-ce que ce sera un choc avec une réconfiguration liée à moins de mobilité plus de télétravail la prise de conscience de dimension territoriale attractive le système de santé peut-être encore plus qu'avant donc voilà comment tout ça va finalement ressortir moi je pense qu'effectivement le c'est une préoccupation qui demeure à et qui va encore s'accroître dans d'autres secteurs dans certains secteurs qui sont déjà en tension et en difficulté en particulier le numérique merci à vous trois merci à l'audience et on voit bien qu'on attend que les agences soient inventives sur ce sujet à bientôt au revoir merci à tous au revoir bonne journée bonne journée